La séance est ouverte. Honorable député, chers collègues, L'ordre du jour de notre séance comporte un seul point, à savoir l'ouverture de la session ordinaire de mars 2023, conformément au prescrit de l'article 115 à l'INEA 1 de notre Constitution et de l'article 64 à l'INEA 1.1 de notre règlement intérieur. A cette occasion, ainsi que le veut la tradition parlementaire, permettez-moi, chers collègues, de prononcer mon discours de circonstance. Honorable Président du Sénat et estimés collègues, Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Procureur général, près de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, Monsieur le Procureur général, près de la Cour de cassation, Madame le Premier Président du Conseil d'État, Monsieur le Premier gouvernement, Monsieur le Procureur général, près des conseils d'État, Monsieur le Premier Président de la Haute-Cours militaire, Monsieur l'auditeur général, près des conseils d'État, Monsieur le Premier Président de la haute-cours militaire, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Honorable membre du bureau du Sénat et de l'Assemblée nationale Honorable député et sénateur Mesdames et Messieurs Le membre du gouvernement Madame la gouverneure de la Banque centrale du Congo Monsieur le Premier Président de la Cour de Comte Monsieur le Président des Institutions d'appui à la démocratie Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et Chefs des missions diplomatiques Mesdames et Messieurs les représentants des organismes spécialisés du système des Nations Unies et des organisations internationales Messieurs les représentants légaux et chefs de confession religieuses Mesdames et Messieurs les officiers généraux et supérieurs de forces armées et de la police nationale Mesdames et Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa Messieurs les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa Messieurs les brouquemestres de la commune de Lungwala Distingués invités à vos titres et qualités respectifs Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs Comme des traditions et conformément aux articles 115 de la Constitution Et 64 de son règlement intérieur L'Assemblée nationale ouvre ce mercredi 15 mars Sa première session ordinaire de l'an 2023 Cette session s'ouvre en ce mois de mars Lequel mois est dédié à la femme par les Nations Unies Autour du thème éducation numérique Et autonomisation de la femme Pour cette année C'est toujours pour nous Une occasion opportune De nous sensibiliser collectivement Et d'évaluer les mesures législatives Économiques, sociales et autres Prises en vie de la poursuite Des efforts Dans la perspective de concrétiser Les options constitutionnelles sur la parité Et le droit à la représentation équitable De la femme Dans les institutions nationales Provinciales et locales Nous souhaitons A toutes nos héroïnes Un agréable et prospère Les mois de la femme 2023 Avant toute chose Qu'il me soit permis De souhaiter à vous Mes chers collègues Un beau retour A l'hémicycle Après trois mois De vacances parlementaires Méritées Dans nos circonscriptions Électorales respectées Je voudrais également En votre nom En celui du bureau De l'Assemblée nationale Et au mieux propre Souhaiter une cordiale bienvenue A nos distingués invités Et à toutes celles A tous ceux Qui ont accepté D'honorer l'Assemblée nationale En rehaussant de leur présence La cérémonie de ce jour Au cours de nos vacances parlementaires Qui viennent de s'achever Notre pays A été frappé Par des événements malheureux Qui ont sémé la mort Et créé la désolation Au sein de notre population Il s'agit notamment Des actes de barbares Régulièrement dirigés Contre nos compatriotes Du Nord Qui vous De l'Itourie Et du Tanganyika Par les groupes armés terroristes Opérant dans la partie Est De la République La mort N'a pas non plus Épargné Certains de nos compatriotes Victimes pour les ans Du noyard Suite aux inondations Provoquées Par le ploui d'Illivienne Tombées sur la ville De Kinshasa Au début de cette année Et pour des autres De diverses maladies Nos pensées vont particulièrement A nos forces armées Et de sécurité Engagés sur différents fronts militaires Qui assurent nous Au prix de leur vie La sécurité La sécurité De nos frontières Et la défense De l'intégrité Du territoire national Face aux menaces Internes Et externes Et autres Veilléités Expansionnistes De la part De certains Etats Voisins Je voudrais également Signaler avec tristesse Les décès récents Parmi les honorables députés Celui de l'honorable Enérunga Anselme Député national Et de monsieur Wanyipu Finouni Et Manenga Tchikwata Innocent Agents au sein de l'administration De l'Assemblée nationale Respectivement A la direction De commission Et à la direction De la documentation Il en va ainsi Des éléments De nos forces armées Et des casques bleus De la MONISCO Tombés sur les champs Des opérations militaires Par l'effet Malveillant Des ennemis De la paix Concernant la crise Qui sévit Dans le plateau De Batiké Depuis Aujourd'hui Plus de sept mois Nous avions Et tous Informés Que c'était À la hausse De redévances Coutumières Qui en aurait Était l'élément Déclenché Mais cela Ne nous avait pas Empêché De douter Tout de suite De cette version De fait Comme pouvant Justifier De manière Pérentoire Des tueries A grande chaîne Des populations Autochtones Surtout Lorsqu'on sait Les Yata Et les Téké Sont des peuples Paisibles Par nature Et ont Si développé Entre eux Les lieux Fraternels Et les vivre Ensemble Collectif Au point De les confondre En un seul peuple Dans les soucis De faire Régner La paix Entre ces deux Peuples Frères Son Excellence Monsieur le Président De la République Chef de l'État A institué Une commission De pacification Devant mettre Ensemble Ces deux Peuples Afin de ramener La paix Dans les territoires De Kwamuk Où les atrocités Avaient Commencé En dépit De la mise En place De cette commission Les bilans Ne font que S'alourdir Malheureusement Nous pouvons Citer A titre D'exemple Les attaques Récentes D'un certain Nombre De villages Il s'agit Dans les territoires De Kwamuk L'attaque D'une barnière Au niveau Du village Ibali En provenance De Maluku Pour Mbandaka Occasionnant La mort De plusieurs Personnes Qui n'avaient Rien à voir Dans les prétendus Conflits Yaka Teké L'attaque Du village Kintzélé Où l'on Deplore Plusieurs Tuéry Par égorgement Et à armes À feu On signale Également La mort D'un sujet Chinois La semaine Passée Dans les comines De Maluku A Kinshasa L'attaque Du village Sayo Les villages Kibirika Les villages Inkien Les villages Muluon Les villages Nkomo Les villages Muanamputo Et enfin Les villages Kier Nous pouvons noter Que toutes ces attaques Aucune tribu N'est épargnée Tous les habitants Des villages Ont été victimes De ces atrocités Cela nous pousse À croire Qu'il s'agit De notre mouvement Insurrectionnel D'une milice Qu'il faut Nétraliser C'est pourquoi Je condamne Ces actes De barbarie Perpétrés Par le mouvement Insurrectionnel Moubondo Il y a un mouvement Sur le plateau Qui s'appelle Moubondo Et l'air Demandé De mettre Un terme Sans délai A ces atrocités Et à leurs pensées Hégémoniques La vie humaine Et sacrée Et tout Habitant Des plateaux Des Bataquets Mérite de vivre En paix Et de vaguer Librement A ses occupations A vrai dire Ces conflits Fait l'objet De récupération Politicienne Basée Sur des agendas Cachés De certains Individus Mal Intentionnels Je demande Donc au gouvernement De la République De prendre Des mesures Nécessaires Et urgentes Pour imposer La paix Si l'ensemble Du plateau De Bataquets Et organiser Le retour Des populations Déplacées De leur Mérier Naturel Et que les auteurs De ce massacre Subissent La rigueur De la loi Aux populations Yaka Etiquées Je vous exhorte De renforcer Davantage Vos liens De fraternité Et que rien au monde Ne vienne vous diviser Vous êtes prié De dénoncer Toute personne Qui tenterait De vous solliciter Pour intégrer Ce mouvement Sélectionnel Appelé Moubondo Qui sème La terreur Dans les plateaux De Vatican Au nom des honorables Députés nationaux Du bureau De l'Assemblée nationale Et au mien propre J'adresse Nos sincères Condoléances Et dis Toute notre solidarité Aux familles Éplorées En l'air mémoire Respective J'invite Solennellement L'assistance A se tenir Debout Pour observer Une minute De silence Je vous remercie Assez honneur Honorable député Chers collègues Cette session S'annonce Un minement Politique Car Dois-je le souligner Et égare Au calendrier Publié Par la CENI En novembre 2022 Elle s'ouvre A quelques mois Du début Des dépôts Des candidatures En prévision Des élections Générales Prévus Au 20 décembre 2023 En même temps Ces contextes Et doublées De l'instabilité Persistantes Et l'exaspération De la situation Sécuritaire À l'est De notre pays Pendant que Les peuples Congolais S'apprêtent À prendre part Au quatrième cycle Des élections Démocratiques Sous l'empire De la constitution Du 18 février 2006 Au sujet De la situation Sécuritaire À l'est De la république De notre pays Il est notoirement Établi Aujourd'hui Que notre pays Est victime D'une agression De la part De l'armée Rwandaise Larvée En groupe terroriste Sur le label De M23 Les offensives De cette coalition RDF M23 Ont fait De nombreuses Victimes Civiles Et entraînait Un déplacement Massif De la population Civile Forcée À fouiller Des violences Et autres Atrocités Cette coalition RDF M23 Est à l'origine De tuerie Collective Et c'est Dans l'impunité Totale En violation Du droit International Sous le silence Coupable De nombreux Acteurs Tant nationaux Qu'international Et avec la complicité Active De certains De nos compatriotes Sur ce chapitre Je tiens à féliciter Au nom de la représentation nationale Monsieur le président De la République Chef de l'État Son Excellence Félix Antoine Tshiseké Di Tchilo Pour tous les efforts Diplomatiques Déployés Lesquels Ont permis De lever Le voile Dans l'opinautant National Qu'international Sur le massacre Les crimes de guerre Les crimes contre l'humanité Perpétrés Et en cours de commission Depuis plus de vingt ans Par le Rwanda Tout en mobilisant des arguments Fallacieux des années Non-en-quatre Grâce à cette manipulation Et à une propagande Rétrograde Le Rwanda S'est fait attirer La commisération Internationale Réussissant ainsi A camoufler Sa responsabilité De la tragédie Qui l'entretient En République démocratique Du Congo Pour exploiter Illégalement Ces richesses Et les exposer Sur le marché International Oui collègues Le Rwanda Tue au Congo Et M. Gagame Défie toute la communauté Internationale En dépit Des condamnations Verbales Des Etats-Unis D'Amérique De la Belgique De la France De l'Italie De l'Aliment De l'Espagne Et bien d'autres Partenaires De notre pays Il est aujourd'hui Évident Que M. Gagame A mis en place Un régime De terre Un état Voyou Qui vit Des richesses Du sang Qui vit Qui vit Des richesses Du sang Du peuple Congolais Ces faiseurs Même classés Sans honte Ni vergogne Parmi Les producteurs Des meilleurs Coltans Du monde Alors Qu'il n'y en a Pas Ce type De minéraux Sur son territoire Ces mêmes efforts Diplomatiques De notre chef De l'État Ont atteint Le couronnement Avec la remarquable Visite apostolique Du Saint-Père Sa sainteté De l'épape François Dans notre pays Et dont L'accueil Et le séjour Ont été Une réelle réussite Grâce à son Implication Personnelle Au nom De la représentation Nationale Que M. Le Président De la République Chef de l'État Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tchilong En soit Vivement Félicite Très Merci À divers Tites Car Ce voyage Apostolique Dans notre pays A Grèce Et l'expression Et l'expression De l'excellence Des relations Entre l'Église Catholique Et notre pays Les peuples Congolais Et la multitude De fidèles Ont trouvé En la personne Du Saint-Père Un pasteur Un Père Compatissant Et survolté Face Au drame Congolais Et Quantité Friviale Dissante Des Congolais Innocents Qui coulent À haut Debut Depuis Près De trois Décennies Le Saint-Père A porté Aux Les plaidoyers En faveur De la cause Congolais En dénonçant L'agression Contre notre pays En stigmatisant Notamment Les méfaits Des puissances Étrangères Prédatrices De la République Démocratique Du Congo En l'air Exigeant Très courageusement Doté Les mains Criminelles Dévastatrices Du sol Et du sous-sol Congolais Que le Saint-Père Trouve Ici L'expression De notre profonde Gratitude Je tiens Également A saluer Toute la mobilisation Des acteurs Et partenaires Internationaux En vue Du rétablissement De la paix Dans notre pays Je m'en voudrais De ne pas Mentionner Ni d'adresser Des remerciements De l'Assemblée Nationale De la République Démocratique Du Congo A tous Les collègues Et lits Des chambres Délibérants D'autres pays Il s'agit Notamment Des honorables Maria Arena Thierry Mariani Et Marc Botanga Tous députés Européens Ainsi que Bob Menendez Membre de la Chambre des Représentants Des Etats-Unis D'Amérique Ces élites Ont fait L'écho Du drame Qui sévit A l'Est De la République Démocratique Du Congo Et ont porté Oh notre combat Contre l'attitude Rwandaise Qui rise Le mépris Total De toutes Les valeurs Fondamentales Humaines Du temps Modernes Tels que Prônés par La Charte Des Nations Unies Et d'instruments Juridiques Internationaux Pertines Au nom De la Représentation Nationale Je réitère Ici Notre Confiance Et notre Foi Dans le Processus De Luanda Conduit Par le Médiataire Désigné De L'Union Africaine Le Président De la Republique Serre D'Angola Djao Lorenzo Ainsi Qu'à L'endroit Du Processus De Nairobi Porté Par Le Président Honoraire Du Kenia Uru Kenyatta Pour Les Comptes De La Communauté Des Etats D'Afrique De l'Est J'insiste Sur le Fait Que La Situation En République Démocratique Du Congo Mets Arrides Prèves La Viabilité Des Mécanismes Continentaux Des Règlements De Différents Elle Constitue Une Vétable Opportunité Pour L'Union Africaine De Démontrer A la Face Du Monde Son Efficacité Et Outre Son Échec Révélant L'incapacité Pour Les Continents A Se Prendre En Charge Et Apporter Des Solutions Efficaces Aux Différents Conflits Conflits Entre Ses Membres En Dépis Des Réformes Institutionnelles Réalisées Cependant En Ce qui concerne Les Dialogues Préconisés Tout En Réaffirmant Son Ferme Attachement Au Dialogue En Tant Qu'un Fondément De Rapport Dans Toute Société Humaine La République Démocratique Du Congo N'entend Pas S'engager Dans Un Processus De C'est Genre Que Si L'agresseur Occupant Rwandais Retire Ses Troupes Et Ses Exécutants M23 De Notre Territoire Pour la Représentation Nationale Procéder Autrement Serait Légitimé Légitimé L'agression Et L'occupation Les Messacs Les Tueries Les Crimes De Guerre Les Crimes Contre l'humanité Ainsi que Toutes Les Autres Indécibles Souffrances Infligées A Notre Population C'est A Ce titre Que Les Plans De Paix Ici Du Processus De Luanda Et Des Négociations De Nairobi Auxquelles La République Démocratique Du Congo Demère Fortement Attachée Auront Tous Lers Sens Qu'il En Soit Bien Entendu Que L'attachement De La République Démocratique Du Congo Au Vertu Du Dialogue Ne Constitue Ni Un Signe De Faiblesse Ni Un Acte De Lacheté Mais Plutôt Une Attitude Responsable Justifiée Par Les Soucis D'éviter L'embrasement De Toute La Région D'Afrique Centrale Mais La RDC Doit En Tout État De Go S'assumer Pour Assurer La Défense De Sa Souveraineté Et L'intégrité De Son Territoire Sa Terre De Ses Ressources Et Son Peu Face Aux Véléités Expansionnistes Rétrogrades De Son Voisin Le Rwanda Il Est Également Important D'indiquer Que Pour Ce qui Est De La Question De Retour Des Réfugiés Congolais D'où Qu'il Vient L'Assemblée Nationale Prendra Dans Les Prochins Jours Une Récommandation Pour Définir Les Principes Des Vents Soutendre Cette Opération De Retour D'or Et Déjà La Représentation Nationale Invite Le Gouvernement De La République A Procéder A Une Identification Préalable Privilégiant Parmi Les Éléments Pertinents Les Villages D'origine Et La Généalogie Des Concernés Avec L'appui Des Chefs Coutumiers De Façon A Limiter Les Conséquences Des Dévoyements D'une Telle Opération Par L'agresseur Occupant Notamment A Travers Une Déportation Voilée Des Populations Rwandaises Vers La République Démocrate Gricône Dans le but D'infiltrer Ces Institutions Qu'on Parlait Passer En Ce qui concerne Les Forces Des De La Communauté Des Etats De L'Afrique De Neste Ils S'observent De Manière Ostentatoire Qu'elles Tardent A Exercer Les Mandats Offensifs En Appui Aux Forces Armées Congolaises Mandats Pour Lesquels Elles Ont été Déployées Sûrterrain Sûrterrain En Fait Elle Offre Désormais A Notre Peuple L'image Des Troupes En Villagiatures Sur Théâtre Des Opérations Congolaises Au lieu de S'engager A Faire La Guerre Leur Présence Sur notre Tétoile Récem De 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 Tep Ce Impact Devra Faire L'objet D'une Évaluation Froide Afin Que Des Conséquences En Soient Tirées Et De Mesurs Coren Il doit qu'il s'impose soit prise. Honorable député, chers collègues, c'est pourquoi j'en appelle à la vigilance et à la résistance de notre peuple. Contre l'agresseur, mobilisons-nous comme un seul homme derrière le commandant suprême de nos forces combattantes pour défendre la partie, la patrie, parce que nous n'avons en commun qu'un seul patrimoine national, la République démocratique du Congo, que nous léguerons à nos générations futures. Quant à nous et l'illégitime du peuple congolais, aujourd'hui, les temps risquent de jouer en nôtre de faveur dans ces contextes d'agression et d'occupation continue de notre pays. Les discours politiques aux accents opportunistes sont révolus. L'air n'est plus à entretenir des divisions entre nous. L'air n'est plus à la distraction, quelles que soient nos divergences politiques, idéologiques, philosophiques, culturelles, spirituelles et morales. Nous devons resserrer les rangs, éveiller les consciences en léthargie et rester soudés derrière le chef de l'État. C'est à ce prix-là qu'ensemble, nous viendrons à bout de l'agresseur occupant du territoire national. Nous devons faire tout ce qui est à notre pouvoir pour la victoire finale de notre pays, la République démocratique du Congo, une seule nation, un seul territoire, une seule partie, une seule loi. Votre chambre reprendra son bâton de pèlerin pour mobiliser les âmes éprises de paix à travers le monde, envie de faire triompher la cause de la République démocratique du Congo. Grâce aux vertis de la diplomatie parlementaire, ainsi, soyons-en sûrs, notre pays sera rassemblé autour de son chef, dans les derniers efforts qui nous attendent, un seul combat pour une seule patrie, la République démocratique du Congo. L'honorable député, chers collègues, S'agissant du processus électorale, je tiens de prime abord à rappeler que les dispositions des articles 70, 103 et 105 de notre Constitution, instituées ainsi que l'électorale de cinq ans pour l'élection présidentielle, les élections législatives, sénatoriales et provinciales. En application de ces dispositions, il est prévu l'organisation des élections générales en date du 20 décembre 2023, suivant les calendriers publiés par la CEN. Cette détermination de voir s'organiser dans notre paix des élections inclusives, transparentes, crédibles et apaisées, mais pousse à inviter chacun d'entre nous à s'y préparer, à y prendre part effectivement, conformément au dit calendrier. C'est dans cette optique que l'Assemblée nationale encourage la CENI de prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre cet objectif. Cependant, la sincérité discrète exige aussi que chacun des compétiteurs dispose des témoins et que des observateurs nationaux et internationaux s'impliquent en vie de s'assurer du bon déroulement du processus électoral. Nous leur souhaitons d'avoir déjà une cordiale bienvenue. Il est très encourageant de constater les efforts déployés par chacun de nous dans l'essence de la mobilisation de nos populations pour une participation massive aux opérations d'actualisation du fichier électoral, tout en saluant les travaux déjà abattus et dont les résultats sont probables. La représentation nationale appelle la CENI à être à l'écoute des préoccupations exprimées par certains compatriotes au sujet de quelques contraintes techniques liées aux opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. Les deux chambres du Parlement vont examiner et adopter à l'écoute des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs en cours la loi portant répartition des sièges, circonscription par circonscription électorales, pour les élections législatives, provinciales, municipales et locales. Comme vous le savez, cette loi devra être promulguée au moins un mois avant la date prévue pour les opérations de dépôt et d'examen de candidature. Pour permettre à la CENI de faire aboutir les processus en cours, la représentation nationale demande au gouvernement de la République de poursuivre la mise à la disposition de la CENI des ressources financières prévues dans la loi de finances de l'exercice 2023. Dans ce même objectif, toute assistance technique, logistique ou financière de la communauté internationale est la bienvenue. Quant aux rumeurs et déclarations malencontrées, distillées dans les médias et les réseaux sociaux, au sujet du processus électorale de 2018, je tiens à préciser une fois pour toutes que ce débat est révolué. Le processus a incontestablement connu un gagnant. Les institutions ont été établées, installées, et la République démocratique du Congo a un président de la République, chef de l'État, à la personne de son Excellence, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Magistrat et commandant suprême des Forces armées et de la Police nationale congolaise, y revenir actuellement serait un non-sens, inégir à la démocratie et au peuple congolais. Pareille attitude masque bien leur volonté de s'abstenir de prendre part aux prochaines élections. Honorable député, chers collègues, Au cours de cette session, nous poursuivrons l'examen de certains projets de loi nécessaires à la mise en œuvre du programme du gouvernement de la République. Des projets de loi qu'il déposera en procédure d'urgence pour les mêmes objectifs, ainsi que des propositions de loi jugées recevables. Une attention particulière sera accordée d'une part au parachèvement du processus législatif, des initiatives adoptées par les deux chambres du Parlement en des termes non identiques et de celles actuellement en cours d'examen au sein des commissions permanentes et, d'autre part, à la poursuite des réformes institutionnelles. A ce titre, il s'agit notamment des initiatives en vue d'une part de renforcer les dispositions sur la lutte contre la corruption, le terrorisme et, d'autre part, de définir les peines applicables aux infractions prévues par les actes uniformes de l'OADA. Les initiatives relatives aux réformes fiscales et douanières, de la réforme des systèmes de sécurité à travers la révision de la loi portant organisation et fonctionnement des forces armées, de la réforme judiciaire à travers l'examen du projet de loi relatif à la justice transitionnelle, les projets de loi de ratification des ordonnances-lois prises en exécution de la loi d'habitation. Honorable député, chers collègues, il vous souviendra qu'avant la clôture de la session ordinaire de septembre 2022 et à la demande du gouvernement, les deux chambres du Parlement avaient adopté la loi portant à l'habilitation du gouvernement en vue de lui permettre de prendre pour indurer et dans les matières limitées de mesures relevantes normalement du domaine de la loi. En application de l'article 129 de la Constitution, le gouvernement est invité à déposer au Parlement dans les délais requis pour l'examen et adoption des projets de loi de ratification des ordonnances-lois prises en exécution de la loi d'habilitation. Honorable député, chers collègues, au cours de cette session, l'Assemblée nationale va poursuivre sans relâche l'exercice de ses prérogatives en matière de contrôle parlementaire. Si l'action du gouvernement, des entreprises publiques, établissements et services publics, notamment à travers les moyens d'information et de contrôle qu'elle lui confèrent les dispositions des articles 138 de la Constitution, 168 et suivant de son règlement intérieur. Je n'ai cessé de les rappeler. Ce n'est pas par le nombre élevé d'initiatives, des contrôles que nos compatriotes apprécieront le travail de leurs élus, mais plutôt par des réponses correctives et concrètes qu'ils formuleront d'une part en termes d'amélioration de la gouvernance, des luttes contre la corruption et les détournements des derniers publics, et d'autre part d'amélioration du social, de la situation des droits de l'homme ainsi que du vieux quotidien des citoyens à l'issue des contrôles parlementaires. C'est cela qui renforcera la confiance de nos compatriotes vis-à-vis de leurs représentants que nous sommes. Dans cet esprit, au cours des deux dernières sessions, plus de 20 demandes d'audition en commission avaient été déposées aux bureaux à l'attention de certains membres du gouvernement et des gestionnaires des entreprises publiques, établissements et services publics. A ces jours, les bureaux continuent d'attendre les dépôts par les commissions concernées de leurs rapports de ces auditions. Dans le même contexte, l'Assemblée nationale avait examiné à deux points des recommandations adressées au gouvernement à l'issue de l'examen et du vote d'une part des projets de loi de finances de l'exercice 2022 et 2023 et d'autre part des projets de loi portant reddition des comptes de loi de finances de l'exercice 2020 et 2021. Il en est de même des recommandations à l'issue de l'évaluation de l'état des sièges proclamées dans les provinces de l'Itourie et du Nord qui voulent. C'est ainsi qu'au cours de cette même session, j'invite instamment nos commissions économiques, financières et contrôles budgétaires, suivies et évaluations, défenses et sécurité d'exercer chacune en ce qui les concerne les prérogatives que leur confère notre règlement intérieur en matière de contrôle budgétaire et des suivis et évaluations de lois politiques émises en œuvre des résolutions et recommandations. La représentation nationale invite également le gouvernement de la République à mettre à la disposition de la Cour des comptes de ressources prévues dans la loi de finances de l'exercice 2023 afin de lui permettre d'exercer pleinement ses prérogatives d'institutions supérieures de contrôle de la gestion des finances publiques et des biens publics et de transmettre à l'Assemblée nationale à l'Assemblée nationale en temps et qui les rapports contenant ses observations sur le projet de loi portant réédition de compte de la loi de finances de l'exercice 2022. De même, il y a lieu de constater que la dépréciation de la monnaie nationale impacte sensiblement sur la situation économique et sociale de notre population. À cet effet, la représentation nationale invite le gouvernement à prendre des mesures qui s'imposent pour assurer la stabilité du cadre macroéconomique. Honorables députés, chers collègues, toujours dans le cadre des prérogatives reconnues à l'Assemblée nationale en matière de contrôle, la loi organique du 21 mars 2013 portant institution, organisation et fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme fait obligation à ce que de présenter à l'Assemblée nationale son rapport annuel d'activité ainsi que son rapport d'état de droit de l'homme en République démocratique du Conseil. Depuis 2017, cette institution d'appui à la démocratie avait manqué à cette obligation légale, mettant ainsi l'Assemblée nationale en difficulté de procéder à l'évaluation de l'état de droit de l'homme dans notre pays. La CN-DH est donc tenue d'exécuter le devoir qu'elle lui impose la loi organique qui la régit. Dans ce même chapitre et en vertu des prérogatives que nous confère l'article 28 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Commission nationale, la Commission électorale nationale indépendante et l'article 23 de notre règlement intérieur, le bureau de l'Assemblée nationale est invité. Le bureau de la CNI est invité à déposer et à présenter son rapport annuel dans le délai réquis au cours de la présente session. Honorable député, chers collègues, ce chapitre au chapitre de la diplomatie parlementaire, permettez-moi de signaler durant les vacances parlementaires. J'ai conduit en Belgique du 11 au 13 janvier 2023 une délégation des députés nationaux en visite de travail, en vie d'échanger avec les autorités parlementaires et politiques belges sur des sujets d'intérêt commun. Cette visite faisait suite aux entrétiens que nous avons mis à Kinshasa en octobre 2022 avec le ministre d'État belge André Flau, accompagné d'une importante délégation parlementaire belge. Outre les questions bilatérales, après la signature en septembre 2022 du protocole de coopération entre le Parlement de Belgique et la République démocratique du Congo, les sujets ci-après avaient été au centre des échanges, les dynamismes retrouvés des relations belgo-congolaises, la situation sécritaire et les drames humanitaires créés par l'agression rwandais sous couvert de M23 à l'est de la République démocratique du Congo, la levée de l'obligation de notification d'achat d'arbre, l'aide de l'aide humanitaire de la Belgique au déplacé interne et à l'appui logistique au processus électorale, les jumelages de villes et des hôpitaux, ainsi que les projets de création des cités-métiers pour la formation professionnelle en faveur des jeunes congolais. Par ailleurs, le 26 janvier 2023, le bureau de l'Assemblée nationale avait récit en audience une délégation du monde parlementaire de la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs, conduite par le président du Sénat de la République du Kenya, Messier Amasson du Kenya, accompagné du secrétaire général du forum. L'objet de la visite était de s'enquérir au siège du forum à Kinshasa, du fonctionnement de cette organisation parlementaire en vue de rendre compte des besoins avant l'athénie de l'Assemblée plénière du forum au mois de mars 2023 à Djouba, Soudan. Nos entretiens avaient porté sur des sujets divers, notamment l'agression rwandaise sous couvert du M23, dont la République démocratique du Congo est actuellement victime. La volonté du président de la République démocratique du Congo de rétablir la paix revient rapidement en République démocratique du Congo et dans la région du Grand Lague, ainsi que le soutien du Kenya dans ce processus de paix. Dans le même registre, le bureau de l'Assemblée nationale a réussi en séance de travail des délégations des parlementaires et des ambassadeurs des pays amis autour des sujets d'intérêt commun de la situation secrétaire à l'est de notre pays. Le bureau a également conféré avec des ambassadeurs des pays membres des conseils de sécurité des Nations Unies autour notamment du même sujet à l'occasion de l'ervis de travail dans notre pays. Actuellement, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable de Mbata Poumèsou Mangou André conduit à Bahreïn une délégation de notre Chambre à la 146e Assemblée de l'Union interparlementaire dont le débat général est conscrit autour du thème « Promouvoir la coexistence pacifique et les sociétés inclusives combattent l'intolérance. » Il convient d'indiquer que notre délégation a même déposé à ses assures une demande d'inscription d'un point d'urgence à l'ordre du jour pour mettre fin à l'agression, à l'occupation et aux violations massives des droits de l'homme en République démocratique du Congo au fin de préserver sa souveraineté et son intégrité. Honorable député, cher collègue, avant de terminer mon propos et en application de disposition de l'article 137 du règlement intérieur, je vous exhorte à déposer au bureau de l'Assemblée nationale les rapports sanctionnant la fin de nos vacances parlementaires. Honorable président du Sénat, estimé collègue, chers premiers ministres, chefs du gouvernement, honorables députés et chers collègues, distingués invités à vos titres et qualités respectives, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, « Tout au long de mon propos, j'ai circonscrit les contextes politiques, ces critères et diplomatiques dans lesquels s'ouvre la présente session avant d'esquisser les grandes lignes de notre agenda de travail. En notre qualité de vie et représentant du peuple congolais, nous avons vocation à servir d'intérêt général lequel doit nous guider tous dans l'accomplissement de notre mandat parlementaire. « Je ne doute pas un seul instant que nous allons tous, chers collègues, travailler avec dignité et responsabilité, comme par le passé, afin de nous acquitter de nos principales missions constitutionnelles, à savoir légiférer, contrôler et représenter, ainsi de continuer de mériter de la confiance du peuple congolais. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Fructuer travail à chacune et à chacun. Sur ce, je déclare ouverte la session ordinaire de mars 2023. Je vous remercie. Voilà donc comme était les spectateurs de la radio-télévision nationale congolaise. Le discours inaugural est terminé. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Moussoko, de la République a député, chers collègues, après ces mots de circonstance, la séance est levée. J'étais donc en train de dire que le président de l'Assemblée nationale, Christophe Moussoko,